vous retrouvez aujourd'hui. Ah, j'entends un écho, Frédéric, je crois que ton... On entend ton... On entend mon retour dans ton micro. Mais bon, c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, on va avoir des problèmes techniques cette soirée, c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que tout le monde va bien ? On va se présenter déjà, bonjour, on va peut-être commencer par la jeunesse, j'ai envie de dire, j'ai envie de commencer par Benjamin. Bienvenue Benjamin, ce soir dans la capsule. Est-ce que tu peux te présenter Benjamin ? Oui, bien sûr, alors Benjamin, j'ai 25 ans, j'ai passé mon bac, enfin je fais la présentation de mon parcours ou juste une présentation ? Tu peux présenter, oui, vite fais ton parcours et puis on va faire ça pour tout le monde, je pense que ça sera assez rapide. Ok, alors moi j'ai passé mon bac en 2012, un bac SSI, sciences d'ingénieur, à Avignon. Je suis parti ensuite à Toulouse à l'Institut Poé-Technique des Sciences AOC, une école que tu connais, Corentin, parce qu'on a fait la même école. On a fait la même école. Et je me suis spécialisé dans l'Espatial dès la quatrième année parce que je savais que je voulais travailler dans ce secteur. En cinquième année, j'ai fait mon stage de fin d'études sur la mission Gaia. Donc c'était pour l'optimisation de la gestion des données. C'était la période où le catalogue DR2 avait été sorti, donc il avait généré une très grande volume de données. Donc mon stage a été de voir comment on pouvait optimiser l'espace de stockage du système Gaia au sein du CNES. Donc c'était joué sur la période de rétention des données, des factures de réplication, des algorithmes de traitement des données scientifiques, voire comment on pouvait essayer de généraliser un peu tout ça pour éviter d'avoir des données qui soient serrées plusieurs fois dans le système. Ensuite, en novembre 2018, j'ai rejoint un Télespasio pour la mission Cospaster 7. Donc ça c'est une mission qui existe depuis les années 1970. C'est une mission de SAR, c'est-à-dire Search and Rescue. Donc le principe il est simple, si un utilisateur détient une balise d'espace SAR-SAT, et lorsqu'il sent qu'il est dans une situation d'extrême, enfin de danger, il active sa balise. La balise, elle envoie un signal dont la position de l'utilisateur est encodée dans le signal. Ça va être capté par un satellite EGALIDEO, GLONASS ou GPS. Et lorsque le satellite sera en visibilité d'une antenne, il va transmettre le signal, il va être reçu au centre de contrôle. Le signal va être décrypté pour récupérer la position. Et nous, on transmettait donc cette position à un centre de secours pour que les secours puissent aller secourir la personne. Et après, tu as rejoint l'équipe SACE. Il y a combien de temps maintenant ? En juillet 2019. Donc il y a 8-9 mois à peu près. Et ton rôle aujourd'hui sur SACE ? Donc je suis support aux opérations de l'instrument SACE et APSS. On va parler plus en détail tout à l'heure, mais c'est à dire, c'est prendre part aux opérations, planifier toutes les activités de SACE et APSS, faire ou surveiller l'état de ces instruments, regarder comment ils vont. Et évidemment, on transforme en fait les requêtes des scientifiques en un langage que l'instrument peut comprendre et qu'il va effectuer après sur Mars. Ok, super intéressant. On va discuter de tout ça, savoir un peu ce que c'est SACE, un peu ce que c'est APSS un peu plus tard. Mais on va passer à la présentation de Frédéric. Frédéric, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, bonjour. Alors moi, j'ai un peu plus d'expérience que Benjamin. Je ne vais peut-être pas remonter jusqu'à mes études. J'ai 30 ans d'expérience au CNES. Et donc au CNES, j'ai fait quatre sortes de métiers, on va dire. C'est mon quatrième métier. J'ai commencé par la spécification et le suivi de développement de segments sol images pour les satellites d'observation de la Terre. Donc j'ai travaillé sur Spot 4 et sur Végétation, qui était une collaboration européenne avec la Belgique et la Suède. Après, j'ai fait un deuxième métier. C'est-à-dire que je suis allée faire de l'exploitation qualité image. C'est-à-dire que c'est le suivi en vol des satellites d'observation de la Terre, où on va vérifier qu'ils sont toujours bien étalonnés, tant radiométriquement que géométriquement. Et en fonction de ce qu'on va mesurer, on va éventuellement fournir des corrections qui vont s'appliquer soit au sol, sur les produits qui sortent, soit carrément à bord. On va corriger ce qui se passe à bord pour revenir sur les mesures physiques attendues. Après, j'ai fait un troisième métier différent. Encore, j'ai été chef de service pendant quelques années. Voilà, donc ça, c'est du management de personnes, de budget, enfin beaucoup de choses. C'est complètement différent. C'est resté un peu technique parce que j'avais un service technique, mais il faut s'occuper des gens et ce n'est pas du tout la même chose que de s'occuper d'outils. Et tu as souhaité du coup revenir dans la technique ensuite ? Et après, ouais, j'ai fait ça pendant huit ans à peu près et j'en ai eu assez, parce que c'est assez fatigant. Et après, j'ai décidé que j'avais envie de revenir plutôt dans la technique et du coup, j'ai rejoint l'équipe des opérations sur les satellites scientifiques. Donc, j'ai commencé sur Microscope. Microscope, c'était la mesure de la validation des principes d'équivalence des masses, là, de la théorie de la relativité restreinte. J'ai commencé en parallèle sur MSL et ChemCam, donc le laser. Et depuis, sur la fin de Microscope, j'ai basculé sur Seyss depuis deux ans à peu près. Et là, j'ai laissé MSL aussi pour basculer sur la préparation de Mars 9. Voilà. Pardon, pardon, j'étais mute. Pardon, pardon, pardon. Merci beaucoup, Frédéric, pour la présentation. On va passer à Émilien. Émilien, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ben oui. Donc, Émilien Godin. Moi, j'ai 38 ans. Je suis originaire de Perpignan. J'ai fait mes études de bac BTS et école d'ingénieurs, l'école Mérir. Et ensuite, je suis venu sur Toulouse travailler au début dans le développement de logiciels plutôt orientés pour le spatial et l'aéronautique. Et puis, au bout de quelques années, j'ai eu l'opportunité de de me rapprocher encore plus du spatial et des opérations en travaillant sur le segment sol de la TV qui était opéré depuis Toulouse au CNES. Donc là, j'avais les doubles casquettes de suivi logiciel et d'opérations. Donc, un rôle en salle opérationnelle. C'était une expérience extraordinaire de plusieurs années. Et ce qui s'arrêtait il y a juste cinq ans. Et j'ai tout de suite eu la chance d'embrayer sur un poste plus orienté ingénieur de bord, sur Mars Insight, sur Seyss. Et donc, voilà, c'est une nouvelle aventure qui est très différente, mais qui permet de... qui s'enrichit du passé, qui s'enrichit des autres expériences. Et voilà. Donc, je suis dans la même équipe que ceux qui sont présents ce soir, plus Agnès qui ne peut pas être là. C'est marrant. Donc, on a parlé de Microscope avec Frédéric. Là, on a parlé d'ATV. C'est des programmes qu'on a... Gaïa avec Benjamin, tous des programmes qu'en fait, que les gens sont déjà venus présenter dans cette émission. C'est marrant de voir à quel point c'est un petit monde. C'est un petit monde. Ah oui. Ludovic, bonsoir. Bienvenue dans la capsule. Est-ce que tu peux te présenter, Ludovic ? Bonsoir, François. Oui. Donc, moi, Ludovic, je suis un peu de la génération de Frédéric, on va dire. J'ai presque eu deux fois l'âge de Benjamin. J'ai fait mes études à Grenoble au lycée Champollion. Donc, je salue tous les Grenoblois qui sont en ligne, d'ailleurs. Et ensuite, je suis parti à Centrale Lyon, l'école centrale de Lyon, faire mon école d'ingénieur. En troisième année, je suis parti une année à Londres, à l'Imperial College, dans le cas d'un échange. Après, j'ai fait une année et demie d'études sur la modélisation de la combustion turbulente à Cornell University. Donc, ça, c'était aux États-Unis. Et ensuite, je suis rentré à l'aérospatiale. Donc, si ça rappelle des souvenirs à certains, c'est un peu l'ancêtre, un des ancêtres d'Airbus. Donc, je suis rentré à l'aérospatiale où je faisais de la modélisation sur la propulsion des moteurs, des perfomoteurs en particulier, l'environnement induit par les moteurs, les ondes de souffle, etc., les séparations d'étages, ce genre de choses. Et puis, au bout de cinq, six ans sur ce sujet-là, j'ai bifurqué, je suis passé sur l'ATV. J'étais dans les équipes de conception. Donc, j'ai travaillé sur la mise au point des chaînes de puissance et des chaînes de contrôle thermique de l'ATV. Et ensuite, au bout de cinq, six ans sur cette phase de développement, je suis parti aux opérations sur l'ATV au CNES. Donc, j'étais en détachement au CNES, mais en tant qu'Airbus à l'époque. Enfin, c'était Astrium que ça s'appelait. Et j'ai travaillé sur la première et la deuxième mission de l'ATV, d'abord en tant qu'ingébor sur la première. Puis ensuite, je suis passé, ça s'appelait Flight Director à l'époque. Voilà. Et ensuite, à la fin de la deuxième mission ATV, donc en 2011, je suis parti six ans en Guyane. Et en Guyane, j'ai fait de la sauvegarde vol. Donc, la sauvegarde vol, c'est les gens qui assurent la sécurité des populations, des biens, une fois que le lanceur a décollé. Donc, ça, c'était en Guyane. Donc, je ne sais pas si j'ai des collègues guyanais qui sont connectés, mais je les salue en tout cas s'ils sont là. Je pense qu'il y en a. Et en 2017, quand je suis rentré, j'ai cherché un programme motivant pour passer les six ans super que j'ai passés en Guyane pour pouvoir rebondir. Et j'ai trouvé ce super programme qui est Sales Insights, sur lequel je suis en fait un peu l'ingénieur système, on va dire. Je fais le lien entre le bord et le sol. Et voilà. Donc, ingénieur système sur Sales, c'est mon poste actuellement. Beaucoup de plaisir. Super, super de vous avoir toutes et tous ici. Et on va passer évidemment à la présentation de Charles. Bienvenue, Charles. Salut. Donc, moi, je suis le chef de projet pendant la phase d'exploitation. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Et donc, j'ai fait un parcours assez classique. J'ai commencé, j'ai fait les classes prépa, école d'ingénieur. J'étais à Supero, à Toulouse. Ça s'appelle Isabelle maintenant. Et après, je suis parti pendant deux ans faire un double diplôme aux États-Unis. Et après, j'ai commencé ma carrière directement au CNES. J'ai d'abord fait des télécoms. C'est ça qui me branchait un petit peu en début de carrière. J'ai fait des télécoms pendant cinq ans. Et après, j'ai basculé aux opérations. J'ai rejoint le projet MSL en fin 2010. Donc, MSL, c'est le robot Curiosity. Donc, à peu près un an et demi, deux ans, je ne sais plus, un an et demi avant que ça atterrisse sur Mars. Et j'ai fait ça jusqu'à 2016. Et en parallèle, à partir de fin 2012, j'ai commencé à préparer les opérations de la mission Insight. La mission a été sélectionnée en août. J'ai dû rejoindre le programme et l'équipe de développement fin 2012. Et puis, depuis, je fais ça. Je prépare l'opération et maintenant les opérations d'Insight. Je suis ravi de vous avoir toutes et tous ce soir. C'est super. Est-ce qu'on peut, par exemple, commencer par énoncer un peu le sommaire de la soirée, les thèmes qu'on aimerait aborder, peut-être ? Oui, on avait prévu de faire une petite présentation de la mission et puis des instruments. On opère deux instruments depuis le CNES à Toulouse. Quand je dis 11, c'est nous cinq, plus Agnès, Julien, qui n'a pas pu se connecter ce soir. Emilien l'a mentionné tout à l'heure, qui est de la même génération qu'Emilien et moi. Il a dit 38, mais en fait, il est dans l'année de ses 39 ans aussi, Emilien. Pareil, Agnès, on a le même âge aussi. Agnès Julien a aussi une expérience importante parce qu'elle était en Guyane avant. Elle a travaillé aussi sur la TV. Elle fait aussi les opérations sur MSL. Donc, on a la chance d'avoir une équipe assez diverse avec pas mal d'expérience. Et donc, on va vous présenter la mission, les instruments qu'on opère. On va essayer d'aller assez vite, plus ou moins, peut-être s'il y a des questions, on pourra s'apesantir un peu plus longuement sur ça. Et après, l'idée qu'on a, c'est vraiment de partager avec nous l'expérience, les difficultés qu'on a. Et puis, on pourra finir aussi sur les résultats scientifiques, sur où on en est aujourd'hui. Et au milieu, on fera un gros zoom sur la phase de déploiement. La phase d'atterrissage sur Mars, elle a été suivie par une phase assez importante, à la fois pour le projet, pour les opérations, pour l'instrument, qui a consisté à déployer le sismomètre sur la surface de Mars. Donc, on fera un gros zoom dessus. On a des photos, des vidéos, des choses assez sympas. Pareil, on pourra aller un petit peu plus ou moins, enfin, on ira plus ou moins vite en fonction du timing. On n'hésitera pas à nous dire s'il faut accélérer. Ouais, ouais, ouais. Et puis, n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Je veux dire, c'est pas forcément... Enfin, je vais pas avoir forcément... C'est la première fois que je fais une émission avec autant de gens. Donc, si je vous donne pas la parole ou si je la fais pas bien circuler, n'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole quand vous le souhaitez. Vous levez le doigt, je vous verrai. Tout est bon. Je pense qu'on va essayer déjà d'afficher la présentation si on peut. Est-ce que ça marche si je fais ça, genre ? Alors voilà. Là, on voit mon PDF, normalement. Est-ce que tu veux essayer de le prendre, Charles ? Est-ce que t'as réussi à le prendre en PDF ? Ou est-ce que tu veux que je garde sur mon écran ? Je veux bien que tu gardes sur ton écran. Ok. Peut-être pour essayer rapidement, mais... Paf. Alors, c'est normal, si vous voyez pas le texte. Mais en gros, ça dit la capsule, les opérations de SACE sur Mars. Et après, c'est la date, je crois. Ah oui, il te manque le baf. Mais c'est bon. Normalement, c'est bon. Alors... Hop. Vous me dites, quand on passe à la slide suivante, c'est la première fois que je gère le truc. Ah, on commence avec un... Ah, mais non, c'était censé être un film, ça, je suppose. Ça, c'était un film, mais c'est pas très grave. C'était juste pour mettre un petit peu dans l'ambiance. En fait, on entendait le son du vent sur Mars. Et surtout, on voyait défiler les nuages. J'essaierai peut-être de le partager juste ça en fin de truc. J'essaierai de vous retrouver pendant que d'autres parlent l'animation. Comme ça, on la passera sans forcément passer le PowerPoint. Mais bon, c'est pas très, très grave. C'était vraiment... Je vous ai mis le son. Je vous ai mis le son, là. Normalement, vous entendez le son. C'est très faible. On l'entend très faiblement. Mais je l'ai mis sur le stream, mais on l'entend... On le mettra à la fin si jamais on a un peu de temps. D'accord. Surtout, c'est très grave. En général, on l'entend pas très bien parce que les micros laissent pas passer des fréquences très, très basses. Ouais. Et c'est un son qui a été enregistré au tout début de la mission ? Ouais. C'est la première mesure, en fait, qu'on a faite quasiment. Avant d'enregistrer des signaux sismiques, on a enregistré du vent. Et en fait, c'est une mesure... Alors, on a pas de microphone sur Insight. Il y en a un sur la prochaine mission, là, qui s'appelle... qui a été fait par Elisabeth, d'ailleurs, David Mimoun. Je sais pas s'il est connecté ou pas, mais il a pas en charge le développement d'un microphone pour Mars. Là, en fait, sur Insight, on a un petit peu triché. On a, entre guillemets, on a utilisé un capteur de pression dont on a inversé le signal pour en déduire du son. Donc, ça marche pas mal. C'est assez spectaculaire. C'est quelqu'un du CNES qui a fait ça, qui s'appelle Nicolas Verdier, qui était responsable des performances du projet. Et donc, un instrument SACE et qui nous avait fait ça en début de mission. On s'y attendait pas. Et c'est vrai que quand on est la première fois dans les salles d'opération et qu'on entend le bruit du vent sur Mars. C'est génial, oui. Ouais, ça fait quelque chose. Mais du coup, en fait, toutes les fréquences que le sismomètre capte peuvent être transformées en son, en fait. Oui. Vous vous amusez à le faire souvent sur les mesures ? On le fait plus. On le faisait beaucoup en début de mission, les équipes scientifiques. On a utilisé des signaux sismiques aussi. En fait, c'est assez utile pour se rendre compte du... On a sonorisé les séismes. C'est quelque chose qui est fait depuis la nuit des temps dans la sismologie, la sonorisation des événements sismiques. Alors, il faut l'accélérer. Il faut augmenter la fréquence plusieurs fois. Et notamment, quelque chose qu'on a fait, on pourra revenir dessus un peu plus dans le détail, c'est qu'on a sonorisé les coups de marteau de la taupe allemande HP Cube. En fait, c'est une son qui pénètre dans le sol avec un espèce de coup de marteau. Donc, ça fait une sorte de vibration qui est enregistrée par SACE. En fait, on transforme cette vibration en son pour vraiment s'assurer qu'on entend bien 50 coups de marteau quand on a commandé 50 coups de marteau. Je pense qu'on va détailler un peu aussi la mission Insight juste après pour voir un peu tous les instruments qui s'y trouvent. Est-ce que quelqu'un se sent de parler sur cette slide ? Est-ce que, par exemple, Emilien, tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est allé vers Mars ? Alors, ça fait partie du programme Discovery. L'idée, c'était d'aller étudier, d'en savoir plus sur les composés de Mars, sur son contenu, sur pourquoi le champ magnétique a disparu, et surtout comment est constitué l'intérieur de Mars. Donc, pour ça, voilà, il y a eu toute cette mission qui a été mise en œuvre, et tous ces capteurs extrêmement spécifiques qui vont apporter une partie de réponse sur ça. Comme on le voit, oui. Donc, évidemment, mesurer les séismes, c'est donc en apprendre plus sur l'intérieur de la planète, en fait. On va pas se... Voilà, en étudiant les ondes, on arrive à... ...beaucoup plus sur la croûte, surtout la constitution de Mars. En fait, on cherche à comprendre pourquoi les deux astres, Mars et la Terre, qui sont nés à peu près au même moment, et puis dans la même zone du système solaire, ils ont évolué il y a, on va dire, 4 milliards d'années, complètement différemment. On comprend pas aujourd'hui pourquoi. On connaît bien la surface de Mars, on connaît bien, on a gratouillé, on a envoyé des rovers, des lenders déjà. On veut vraiment savoir pourquoi ça a divergé de manière si spectaculaire et, en fait, on s'est rendu compte au fil des missions que, bah, les réponses aux questions qu'on se pose, bah, elles se trouvent vraiment plutôt dans les profondeurs de Mars. Et ça, ça a jamais été fait. Donc, on a pas eu l'occasion, sur l'émission précédente, d'avoir une information, ça veut pas dire qu'on a jamais essayé, mais on n'a jamais réussi à avoir une information sur l'intérieur de la planète. Ok. C'est ça qu'on essaye de faire avec INSECT. Il faut bien comprendre qu'en fait, connaître l'intérieur de la planète, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça conduit à... Ça modifie complètement la physionomie de la planète. Par exemple, sur Terre, on a une tectonique des plaques. Il y a des satellites comme Yoho qui ont énormément de volcanismes. Tout ça, ça vient de l'intérieur de la planète et ça drive vraiment tous les phénomènes qui se passent, y compris en surface. La présence ou pas d'un champ magnétique fait qu'on peut avoir une atmosphère qui disparaît, au contraire, à être protégé des rayonnements solaires. Voilà. Donc, c'est en fait hyper important de connaître l'intérêt de la planète. Et comment on peut le connaître ? C'est juste à travers justement ces ondes sismiques qui se propagent dans les milieux avec différents comportements, différentes propriétés à chaque fois. Donc, les ondes sont déviées, diffractées, etc. Ça conduit à... par des analyses de signal, en fait. Il y a beaucoup de traitements de signal. Ça conduit à reconstituer après un modèle de l'intérieur de la planète. Comment est-ce que l'intérieur est fait ? Est-ce que c'est le liquide, solide ? Quelle est l'épaisseur des différentes couches, etc. ? Oui, c'est ce qu'on voit là. Les ondes, suivant leur fréquence, vont traverser certains milieux de façon différente, avoir un comportement différent. Certaines vont rebondir. À ce que je vois, certaines vont traverser. Et leur fréquence, leur force, leur énergie aussi. Elles ont des équipes à travers de distance. D'accord. Et en fonction de... Aussi, en fonction d'où elles viennent, on remarque qu'elles ne peuvent pas forcément être... Il y a des zones de masquage, entre guillemets, en fonction des différents types d'ondes. Donc, on ne peut pas non plus, avec une seule station sur Mars, fonctionner de manière complètement autonome et détecter tous les séismes sur Mars. On sait qu'on a toute une partie des séismes qu'on ne pourra pas détecter. La particularité de la mission, c'est que normalement, sur Terre, je crois qu'on doit avoir 20 000, un réseau de 20 000 stations sismiques sur Mars, qu'on en a une. Donc, c'est le challenge, toute la difficulté. C'est pour ça qu'il a fallu faire un instrument hyper précis. Carole Larigauderie avait détaillé un peu le développement de SACE la semaine dernière. Oui, tout à fait. On ne va pas forcément revenir trop dessus ce soir. Vous pouvez aller voir la rediff. C'est vraiment d'arriver à modéliser l'intérieur de la planète, les tailles du noyau, du morceau, les compositions et les tailles relatives. C'est vraiment ça qui va nous donner l'information sur ce qu'il y a à l'intérieur de Mars. Et alors, il y a Isabelle qui nous pose une question, et c'est une question un peu reliée. Pour bien faire comprendre aux gens, Frédéric, peut-être que tu peux y répondre, pour bien faire comprendre aux gens que vous opérez le sismomètre, vous n'êtes pas les scientifiques qui sont en charge de produire des données, des résultats scientifiques à base de ces données. Vous, votre rôle, c'est de donner ces mesures aux scientifiques pour qu'eux puissent produire des résultats. En fait, on est un peu l'interface entre les scientifiques et l'instrument. C'est-à-dire que les scientifiques vont exprimer un besoin, vont dire, voilà, notre instrument, il a telle problématique, ou on a tel besoin, donc on va programmer l'instrument en respectant toutes les règles que l'on doit respecter pour garantir le bon fonctionnement de l'instrument dans la durée. Et à partir de là, on va récupérer les données et on a tout un système seul après qui va traiter ces données et les mettre à disposition des scientifiques. Il faut vraiment nous voir comme ça. On est une interface, on essaie de traduire les demandes des scientifiques en commandes pour l'instrument et après, derrière, il y a des données qui sont traitées et qui leur sont fournies en fonction de ce qu'ils ont demandé. Et même de manière un peu plus générale, le CNES, c'est le rôle du CNES, l'agence spatiale, de permettre aux scientifiques de réaliser leur mission. S'ils sont contents, si on leur donne des bonnes données, si on arrive à leur donner les moyens de faire de la science pertinente et intéressante, c'est là le rôle du CNES dans le cadre des missions scientifiques. Je ne généralise pas tout le CNES, évidemment, mais le rôle du CNES dans les missions scientifiques, c'est vraiment ça. C'est permettre aux scientifiques de faire de la science. Donc, on n'est pas nous-mêmes des scientifiques. Il y a d'autres agences, c'est différent, mais au CNES, on n'a pas de scientifiques. Les PIs ne sont pas au CNES. Donc, on est vraiment là, comme disait Frédéric, à l'interface entre les données scientifiques et la communauté qui peut les analyser. Et une question d'Isabelle aussi, mais je pense qu'on peut poser à Benjamin qui a rejoint l'équipe le plus récemment. Est-ce qu'il y a une formation scientifique liée à la sismologie, planétologie pour rentrer dans votre équipe ? Est-ce que vous devez comprendre au minimum les informations, les données que vous recevez ? Non, il n'y a pas vraiment de formation sur la science. Nous-mêmes, on essaie de se former un peu de notre côté, mais on n'a pas eu de formation spécifique pour pouvoir donner des données. On comprend les données, mais on n'a pas eu de formation spécifique. Après, dans différents meetings comparés avec les scientifiques, à force, on prend une expérience, on commence à comprendre un peu comment ça se passe. Mais nos connaissances dans ce domaine, elles sont quand même assez limitées. Oui, d'accord. Je pense qu'on fait quand même tout ça un petit peu par passion presque. C'est une mission qui nous plaît et on a envie de comprendre nous aussi. Alors bien sûr, on est un peu derrière les scientifiques. On a envie de comprendre avec eux comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment ils traitent le signal, etc. Donc, on le fait ça aussi par intérêt personnel. Ce n'est pas forcément nécessaire pour notre travail quotidien, mais c'est vraiment une ouverture et on s'y intéresse tous. Et moi, je voulais rajouter une petite anecdote. Donc, on dit qu'on fait l'interface avec les scientifiques et en particulier, là, les scientifiques, ce sont des sismologistes, des sismologues, donc ils travaillent beaucoup sur des autres stations qui sont terrestres cette fois-ci. Et donc, on leur fournit ces données dans un format qui est le format standard d'échange des données de sismologie qui s'appelle SID. Et un petit peu comme le JPEG pour les images, nous, on fait des SID pour les données sismiques. Ah oui, c'est fou ça. Et on a dû l'adapter, ce format, parce que finalement, sur Mars, ça ne marchait pas tout à fait. Ce n'était pas prévu au départ pour fonctionner avec un sismo sur Mars. Et donc, on a défini des stations spécifiques sur Mars. On a encapsulé dans ces données plus que des données vraiment de sismologie, mais aussi des données sur l'environnement, puisque c'est important, comme on le verra tout à l'heure, pour comprendre si le séisme est vraiment dû à un tremblement de la planète ou à un problème, un phénomène externe. Et donc, il y a aussi tout ce côté un petit peu mis en forme du signal qu'on a dû adapter. Et c'est une composante importante du sismogue, du centre de contrôle où on est. Super intéressant. C'est super intéressant. C'est un petit peu le JPEG pour les images. Le JPEG sismique. C'est trop bien. Je ne savais pas que ça existait. On est face à une image de la Sound Insight. Est-ce qu'Emilien, tu peux nous décrire un peu ce qu'on voit ici dans les grandes lignes ? Oui, parce que ça, on commence à le connaître bien. C'est notre petit travail. Donc, alors, il y a déjà, vous avez vu, tout ce qui concerne les questions d'énergie, c'est absolument géré intégralement par les deux panneaux solaires en forme de couronne sur les côtés. Voilà. Et ce qui gère toute l'électronique à bord, la thermique. En termes, après, d'instruments, voilà, on voit les principaux, là. Donc, on a SEIS, dont on a beaucoup parlé ce soir, qui est là au sol, posé à droite, qui est isolé au mieux du reste, à la fois en termes de vibration et de vent par plusieurs systèmes qu'on déterritait tout à l'heure. À gauche, on voit qu'on a HP3, voilà, qui est dans la configuration, qui était un peu optimiste, voilà, nominale. Donc, posé avec son sensor assembly et la taupe, qui, on l'espère, atteindra cette profondeur-là un jour. Et donc, qui cherche, c'est un capteur de température, c'est ça, HP3 ? Voilà, un capteur de flux de chaleur, voilà, plusieurs capteurs, la môle sert principalement, voilà, à orienter la descente et à perforer. Mais tout le câble a différents capteurs de température. On a un capteur, on a un ensemble de capteurs qui s'appelle APSS, qui sont principalement sur ce qu'on appelle le pont, en haut, qui consiste, alors, on a des capteurs de pression, et surtout des capteurs de vent. Alors, on le distingue un peu, pas très bien sur l'image, mais c'est l'espèce de petit tube qui descend sur la gauche, du côté du bras, et il y en a un autre de l'autre côté à droite. Et donc, ces deux capteurs-là, eux, permettent de détecter le sens, l'orientation et la force du vent, par exemple. Ce qui est extrêmement utile lorsqu'on veut analyser un signal, un signal qu'on pense sismique, on veut savoir si, est-ce que c'est un événement extérieur, à ce moment-là, on va le corréler avec le vent, et s'il n'y avait pas spécialement d'activité météorologique, à ce moment-là, on a beaucoup plus de chances de penser que c'est un vrai signal sismique. D'accord. Donc, c'est toute une station météo qui nous aide énormément. Ah oui, voilà, on voit, j'ai pas fait attention, on voit bien le Twins, en haut, là, c'est les deux petits capteurs de vent. Ok. Et on a RISE, qui est un capteur un petit peu plus particulier. Alors, je ne suis pas vraiment expert de RISE, mais si je comprends bien, c'est pour vérifier, comme ça par effet Doppler, la inclinaison. Je pense que Ludovic, tu sauras mieux le dire que moi. C'est quoi ? C'est la nutation de Mars ? C'est ça, ça mesure la précession et la nutation de la planète. C'est-à-dire, vous savez, c'est le principe de l'œuf qu'on fait tourner, pivoter sur lui-même et il n'a pas le même comportement selon que l'œuf est cuit ou pas cuit. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Et donc, en fait, on fait un peu ça avec Mars. On regarde de façon très précise avec ces antennes RISE, qui sont des antennes en bande X. On regarde les petits déplacements ou petites perturbations de rotation de la planète et ça donne des informations sur de quoi est fait l'intérieur de Mars. Est-ce qu'elle est solide ou liquide en particulier ? Et quel est le volume de liquide s'il y en a ? Donc, ça, c'est l'objectif de cette manie. Il faut bien comprendre qu'ici, vous, ce soir, vous n'opérez qu'une partie à l'intérieur de ce qu'on voit ici à l'image. Vous êtes vraiment sur le sismomètre. Vous êtes en charge des opérations du sismomètre. Et d'APSS. Et d'APSS, d'accord, ok. Voilà, qui est rentré dans notre périmètre plus activement après le déploiement de l'APSS. Voilà, oui. C'est un peu particulier parce que la station météo n'a pas été développée au CNES. Le capteur de vent, par exemple, c'est les capteurs espagnols. C'est les mêmes que l'instrument REMS sur Curiosity. Ça a été l'électronique américaine. Le capteur de pression est américain. Le magnétomètre est américain également. Et c'est le JPL qui a mené le développement. Et puis, ils nous ont dit, nous, les gars, on n'a pas les ressources pour l'opérer. Et puis, en fait, ça marche un peu ensemble avec CES. On a besoin des données météo pour comprendre les données sismiques. Donc, c'est un package. Donc, ça faisait sens. On partage le logiciel de vol. On partage la bande passante avec la station météo. Donc, en fait, c'est une sorte de package qu'on a récupéré en opération. C'est un peu compliqué parce qu'il a fallu se former dessus. Alors, on s'est formé un peu beaucoup sur le tas, même parfois après l'atterrissage, parce qu'on n'a pas les experts à disposition qui ont développé l'instrument, comme c'est le cas sur CES. À CES, l'équipe de développement était au CNES. Là, ils sont aux États-Unis, en Espagne. On ne les a plus à disposition. Ils ont basculé sur d'autres projets depuis longtemps. Donc, ça, c'était un des challenges aussi pour l'équipe d'opération, de se former sur une station météo. Alors, on a de la chance. Elle est performante. Il se trouve que c'est même la plus performante qu'on n'a jamais envoyée sur Mars. Ce n'est pas pour envoyer des fleurs à l'équipe de développement de la station météo. Mais la chance qu'on a, c'est qu'elle fonctionne très bien. On est une station fixe. Donc, c'est aussi un des avantages par rapport à des rouleurs qui bougent. C'est qu'on a des données, on va dire, temporelles, assez longues et sur la durée. Donc, au niveau météo, les météorologistes, là, ils se régalent, ils se gavent de données depuis le début de la mission. C'est génial. C'est génial. Et alors, c'est avec ces données de météo que vous arrivez à recalibrer les signaux et potentiellement détecter des signaux qui ne seraient pas des séismes ? Notamment. D'accord. Fred, si tu veux en dire un mot, mais on a eu des corrélations de pression. Frédéric, peut-être, qui peut nous détailler ça ? Non, moi, je ne suis pas capable de dire un mot sur la décorélation de pression. C'est vraiment un boulot scientifique. On est dans la partie, c'est du traitement de données à postérieure qu'ils ont reçu. Donc là, on n'est plus tellement dans notre métier. Ce n'est pas vous qui, en fait, triez si telle ou telle donnée est effectivement un séisme ou pas ? En fait, c'est fait par les laboratoires en aval ? Donc, nous, on ne voit pas les éléments sur les données qu'on reçoit, mais on n'est pas à même de juger de la pertinence de ces éléments par rapport à la recherche des scientifiques recherchés. Vous, vous espérez récupérer toutes les données que le sismomètre mesure et les fournir aux scientifiques ? On récupère tout. On récupère toute la donnée qui est acquise, donc ça tourne en permanence, le sismomètre. Donc, on récupère toutes ces données transmises aux scientifiques et on va même un peu plus loin parce que pour des raisons de bande passante, de débit de données depuis Mars jusqu'à la Terre, la donnée est échantillonnée sur Mars. Et donc, s'ils ont besoin, sur une période de temps, d'une donnée plus précise, eh bien, on va recommander pour eux, ou ils vont recommander des données avec un pas d'échantillonnage plus fin pour voir un peu plus ce qui se passe. D'accord. Donc, c'est en deux passes, on va dire. On va y revenir là-dessus parce qu'on a une slide qui explique un peu les opérations d'Insight. Dis-moi, Ludovic, oui. Ce que je voulais dire sur la station météo, c'est que l'une des particularités de la mission, c'est que justement, elle est vraiment active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, plutôt 7, sol sur 7, puisque le jour sur Mars, ça s'appelle un sol. Et donc, on a des acquisitions en continu, ce qui est quand même différent par rapport aux précédentes missions, et en plus, à très haute cadence. On fait des acquisitions de pression à 20 Hertz. On mesure la direction et la vitesse du vent toutes les secondes. Donc, on a énormément de données avec une résolution très, très fine. Et ça, c'est quand même différent par rapport aux autres missions, les missions qui existent actuellement ou qui ont existé sur Mars. Mais je pense que ça vaut le coup, du coup, de venir à la slide tout de suite sur le concept opérationnel de SAIS, parce que toutes ces données qui s'accumulent, il faut les redescendre sur Terre. Et donc, pour ça, vous avez des méthodes, vous vous appuyez sur les orbiteurs qu'il y a autour de Mars. Charles, est-ce que tu peux répondre sur cette... Oui, alors, ça va être un peu plus tristoune sans les animations. Mais le principe des opérations martiennes, Mars, c'est loin, c'est la distance par rapport à la Terre évolue énormément. On n'a pas de communication en temps réel de manière nominale. On a la capacité, si besoin, d'envoyer des commandes en direct, notamment en utilisant la bande X. C'est ce que fait notamment Rise avec le signe en bande X. Mais de manière... Toutes les missions martiennes opèrent en passant par les orbiteurs. C'est-à-dire que les données et les commandes... Les commandes, je dis, ça dépend. Parce que les commandes, on peut soit les envoyer directement au robot, au lander, soit on peut passer par les orbiteurs. Ça dépend des missions et ça dépend... Donc, je ne veux pas trop forcément parler pour l'envoi des commandes. Mais en tout cas, pour la réception des données, on n'a pas des antennes suffisamment performantes et de la puissance à disposition pour atteindre des débits importants directement depuis un robot sur la surface de Mars vers la Terre. Donc, on passe par des orbiteurs et en l'occurrence sur la mission InSight. On utilisait en début de mission beaucoup les satellites MRO et Odyssey de la NASA. On a commencé à utiliser TGO assez rapidement également. TGO de l'ESA qui est arrivé autour de Mars, la mission ExoMars 2016. Donc, il est arrivé en 2016. Et ça, en fait, ça nous a complètement changé le paradigme pour les opérations. Le fait d'avoir pu utiliser ExoMars parce que depuis le début, depuis 2012, on partait sur un schéma opérationnel avec 30 mégabits de données par jour, de données sismiques, alors que l'instrument en génère un giga. Ah ouais. Donc, on ne les perdait pas. Ils restaient disponibles à bord. Mais on n'avait pas la capacité de rapatrier toutes les données. Donc là, c'est hyper frustrant pour les scientifiques. Ceux qui savent qu'ils ont des données à bord, on n'a pas la capacité de les ramener. Il se trouve que grâce à ExoMars, TGO, on a pu augmenter significativement la bande passante disponible pour la mission. On est passé de 30 mégabits à 100, 150 mégabits par jour. On a aussi les autres orbiteurs, MRO-Odyssey, on va dire, je ne sais pas comment dire ça en français, mais ils ont overperformé. Les performances, on s'est rendu compte qu'en fait, les 30 mégabits, juste pour SACE, pas pour la mission globale, mais les 30 mégabits pour SACE étaient très margés. Donc, ils ne voulaient pas peut-être nous donner de faux espoirs le JPL en disant, vous n'aurez que 30 mégabits par jour. Donc, on ne s'est pas prêt à ça. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on est entre 100 et 200 mégabits par jour. D'accord. Et donc, pour pouvoir atteindre ces débits-là, il faut passer par des orbiteurs. Mais du coup, on perd le temps réel. En fait, on commande en début de semaine un plan des activités pour nos instruments. Et on lui dit, bon, voilà, toi, toute la semaine prochaine, tel jour tu vas faire ça, tel jour tu vas faire ça. En parallèle, on commande aussi le robot. Ça, c'est les gens du JPL qui s'occupent de ça. Ils disent au robot, toi, à tel moment, tu vas avoir l'orbiteur au-dessus de toi, donc il va falloir que tu lui envoies les commandes. Là, à tel moment, tu vas écouter la Terre pour recevoir en direct le plan de commande pour la semaine suivante. Il y a énormément d'activités. C'est cadencé comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de temps réel. Donc, les opérations passent une semaine à préparer les activités de la semaine suivante. Et lui, au fil de l'eau, il récupère les données. Quand je dis « il », c'est le lender. Il récupère les données des instruments. Et au fur et à mesure, tous les jours, il fait ça deux fois, trois fois par jour. Il récupère les données des instruments. Et dès que l'orbiteur lui passe au-dessus, il envoie les données aux orbiteurs. Et ensuite, les orbiteurs, quand ils ont la visibilité de la Terre, là, il peut relayer les données. Mais c'est toujours un partage. Parce que les orbiteurs, ils ont leurs propres données scientifiques, ils ont leurs propres images à relayer. On est notamment aussi sur Mars très proche de Curiosity. Donc, sur Odyssée, je crois que tu pourrais dire mieux que moi, Fred, mais je crois que Curiosity utilise TGO ou pas maintenant ? Ou ils sont toujours sur Améro ? Non, je ne sais pas. Sur Curiosity... Au début de mission, en fait, c'est de partager Améro et TGO entre Insight et MSL. Et au bout de quelques mois, on a dit, bon, Curiosity, la MSL, vous utilisez Améro. Et Insight a utilisé Odyssée. Mais une question, peut-être un détail, mais si vous arrivez à avoir 150 Mbps par jour, et que vous en produisez 1 giga, et que vous produisez vraiment en continu, vous êtes toujours en retard, en fait. Voir même, c'est un retard qui s'accumule. En fait, on a un principe qui est de dire, on n'a pas la capacité d'avoir toutes les missions. Donc, on a en plus une boucle opérationnelle, on pourra revenir plus en détail dessus plus tard. Mais le principe, c'est de... On reçoit un flux continu, je ne veux pas dire basse résolution, mais en tout cas décimé, où on n'a pas la capacité d'avoir toutes les données sismiques. On a quand même un échantillonnage assez important. En fait, les scientifiques analysent ces données, ils nous disent, moi, en cette période-là, j'ai l'impression qu'on a un événement sismique, sol 217, entre 8h12 et 8h17. J'aimerais bien avoir la... Ils nous demandent, moi, j'aimerais bien avoir les données haute résolution pour cette période-là, parce que dans le flux basse résolution que j'ai analysé, je suspecte un événement sismique important. Et en même temps, envoie-moi les données météo pour confirmer, haute résolution, pour confirmer aussi que ce n'est pas un panneau solaire qui a vibré sous l'effet du vent, ou ce genre de choses. Oui, d'accord. On a une boucle opérationnelle, et là, par contre, il faut qu'ils attendent encore plus longtemps. Déjà, ils doivent attendre un petit peu que les données arrivent sur Terre. On peut rajouter, quoi, une semaine, 15 jours, entre le moment où ils reçoivent les données basse résolution sur Terre et le moment où ils reçoivent les données haute résolution. OK. Donc, c'est le cœur des opérations, cette boucle opérationnelle pour que les scientifiques puissent récupérer les données haute résolution des événements sismiques. Et en général, quand on voit les sismogrammes, les données vraiment sismiques qui leur permettent de détecter les événements sismiques, là, c'est des données haute résolution qu'il a fallu demander de manière ponctuelle et assez précise. On ne prend pas tout, on échantillonne plus ou moins, mais on dit, voilà, on envoie-moi tel canal entre telle heure et telle heure et pas plus, parce qu'on n'a pas la bande passante pour faire plus. J'ai compris, j'ai compris. Et il y a une question de Le Geek, je ne sais pas si, Benjamin, tu peux y répondre. Il nous demandait combien est-ce qu'il y a d'espaces de stockage tampon dans les orbiteurs pour les données de service. Les orbiteurs, en fait, c'est une fois qu'ils reçoivent les données de l'Under, de la Terracer, elles sont transmises à la Terre assez rapidement. C'est surtout, en fait, il y a une espace de stockage qui est important à la fois dans l'électronique de SACE, qui est de l'ordre de 90 jours, je crois, et pour APS-S, on a 50 jours de stockage des données. On sait certes, les scientifiques, ils ont les données en retard, donc une à deux semaines, comme on dit, charge, mais on sait qu'elles peuvent être stockées plusieurs mois à l'intérieur de l'électronique de SACE ou de SACE. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se produit. Donc, elles sont stockées plus préférablement dans SACE ou dans Insight, mais pas dans les orbiteurs ? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Les buffers spécifiques à cet effet, donc, les données, tant qu'elles ne sont pas requêtées par les scientifiques en voie de résolution, alors elles ne sont pas envoyées vers la Terre. Et il n'y aurait pas un moyen de les envoyer pour stockage dans les orbiteurs ? Bon, juste pour l'anecdote, ça s'est fait de façon très transitoire pendant ce qu'on appelle la phase de conjonction. Donc, la phase de conjonction, c'est la phase où Mars est en fait derrière le Soleil par rapport à la Terre. Et dans cette phase-là, on a environ deux semaines sur laquelle, ça s'est passé au mois d'août l'an dernier, on ne pouvait pas communiquer avec la sonde. Et pourtant, on a choisi de maintenir les instruments allumés. et donc, il a fallu avoir toute une stratégie, on en a discuté avec le GPL, pour justement minimiser le flux de données produits déjà, donc en choisissant de dessiner au maximum, de diviser au maximum les informations acquises par SACE et d'autre part, les stocker à la fois à bord du lander en utilisant toute sa capacité de mémoire et un petit peu aussi à bord des orbiteurs. Mais bien sûr, les orbiteurs, ils sont partagés avec d'autres rovers au sol, ils ont eux-mêmes leur production de données scientifiques, donc voilà, et tout le monde est en conjonction en même temps. Toutes les missions, bien sûr, perdent le lien en même temps. Donc on a tous le même besoin en même temps. Donc il y a un embouteillage de données. Oui. La semaine dernière, on a fait un test, par exemple, de relais de données. Quand je dis 11, c'est le GPL, ça c'est vraiment tout ce qui est communication d'insight avec les orbiteurs, c'est géré par la NASA, le GPL. Je vais beaucoup dire on, ce n'est pas toujours nous 5, nous 6. Ça c'est la NASA qui gère. On a fait un test avec Maven, l'orbiteur Maven qui a une orbite un peu particulière, elliptique. Et voilà, on a fait des tests, ça a bien marché. On sait qu'on peut compter, on peut relayer les données avec Maven si besoin. Je crois que Maven a besoin de faire quelques corrections d'orbite pour que ça fonctionne de manière optimale. Mais bon, on est toujours en train d'optimiser les relais des données. C'est primordial, c'est le cœur des opérations. Si on perd cette capacité de relais, on sera vraiment en aveugle. Alors, pendant que vous discutiez, excuse-moi, vas-y Ferdéric, vas-y, vas-y. Juste pour compléter ce que disait Ludo sur la conjonction, c'est que la différence entre InSight et les autres missions martiennes, c'est qu'InSight, c'est une mission passive qui est opérée tout le temps, alors que les autres missions martiennes sont interactives. Donc, pendant la conjonction, il n'y a pas d'opération sur Mars, parce qu'ils ont vraiment besoin de savoir où ils sont et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir continuer les autres opérations. Du coup, pendant cette période de conjonction, je pense que les orbitants ont été quand même assez déjeuners déjeuners. D'accord. Et donc, j'allais dire, pendant que vous parliez, j'ai réussi à faire activer les animations et mettre le PowerPoint, donc normalement, on est bon. Yes ! Donc, je ne sais pas où je vais. Là, Charles, tu me guides. Je ne sais pas si... Ah, ok. Tu peux cliquer un coup. Ah, bon, c'est l'animation, c'est pour dire qu'on a enregistré les séismes. Je suis désolé pour cette animation d'un niveau collège, mais voilà. On se l'armait. Elle est parfaite. Alors, je la vois un peu en décalé. Voilà, on observe, on peut enregistrer les tremblements de Mars. Quelque chose qui est important aussi, c'est qu'on essaye d'enregistrer, on peut enregistrer les impacts de météorites. C'est une source de l'analyse sismique qui est assez importante. On n'a pas encore eu l'occasion d'enregistrer. On a eu des météorites qui sont tombées sur Mars. on n'a pas encore pu enregistrer la source de... on va dire le signal sismique associé à un impact de météorites. Il faut qu'il soit gros, pas très très loin dans une zone de 2000 km autour d'InSight. On n'a pas encore eu cette chance. On va espérer que ça arrive plus tard. Ok. Donc une fois que les... Ah ben voilà, c'est ce que tu disais. Justement, avec une météorite qui aurait aussi... aussi engendré un enregistrement. Voilà. Toute la journée, le lander... Enregistre. Enfin, on enregistre dans sa mémoire les données et le soir, l'après-midi, quand l'orbiteur repasse au-dessus, coucou, allez, renvoie-moi les données et l'orbiteur les renvoie sur Terre. Donc il n'y a pas de temps réel et on va voir qu'après, alors quand on récupère des données sismiques, bon, ça peut être plus ou moins stressant pour les équipes scientifiques. Quand on attend des photos pour savoir si le Amurine HP Cube ou le déploiement de l'instrument s'est bien passé, ça devient tout de suite beaucoup plus stressant et on a hâte de... Et là, le temps réel prend toute sa saveur quand on arrive à l'orée. Après, c'est du temps réel un peu virtuel parce que de toute façon, il y a 20 minutes de délai, enfin, entre 8 et 20 minutes de délai. Et en plus, mais on peut être sur plusieurs heures, voire... voir... une journée et demie, je pense que ça peut aller jusqu'à une journée et demie, entre le moment où la donnée est produite et le moment où elle est reçue sur Terre. Et c'est toute la difficulté des opérations, je ne veux même pas dire martiennes, c'est interplanétaire, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas tes données, tu es dans ton centre d'opération, tu as des trous de données où tes données n'arrivent pas, alors là, il faut remonter la pelote. Est-ce qu'elle est dans ton centre de mission ? Est-ce qu'elle est coincée dans le DSN ? Est-ce qu'elle est au sol aux Etats-Unis ou à la NASA ? Est-ce qu'elle est coincée dans les tuyaux ? Est-ce qu'elle est coincée sur les orbiteurs ? Est-ce qu'elle est à bord ? Est-ce que c'est ton instrument qui ne l'a pas produite ? Là, c'est la difficulté, la situation, j'ai envie de dire, la plus difficile, la plus rigolote, mais quand ça finit bien, c'est la plus rigolote, mais c'est, voilà, tu as ton trou de données et puis voilà, il faut savoir pourquoi tu n'as pas tes données. Alors, le plus près de toi, c'est le mieux, en général, parce que c'est un problème sol et puis ça peut aussi arriver que les données soient complètement perdues et ça arrive de temps en temps, des fois, notamment, le lien un petit peu, je ne veux pas trop généraliser, mais le lien, on va dire, le plus fragile, c'est le lien DSN entre l'orbiteur et les grandes stations, il y en a trois. Pour le DSN, il y en a une à Goldstone en Californie, à Madrid et je crois que l'hôtel en Australie, à Perse, je crois que c'est à... je crois que c'est à Perse, dans une ville, enfin en tout cas en Australie, en fonction de laquelle elle a la visibilité de Mars et ça arrive qu'on rate des passages satellites. La passe est ratée, la station ne l'a pas vue et on perd complètement les données et là, c'est... Là, c'est... Oui, parce qu'en fait, oui, il n'y a pas de sauvage dans... D'abord, on les redemande si elles ne sont plus, c'est perdu. Ça peut arriver. Ok.